Juste avant de commencer, je voudrais faire un petit sondage pour savoir qui connaît ou qui ne connaît pas. Parce que déjà, certains de vous ont déjà travaillé au mur en projet qui traite de l'animal. À part la part de le club qui est entré là-bas et qui est entré dans un projet de mou. Vous avez amené les supporters ? Ça me fait donc, il y a également quelques personnes. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte pour que vous compreniez un peu les enjeux de la présentation. On va parler de qu'est-ce qui se passe quand on est deb java, quand on vient du monde java de manière générale et qu'on arrive sur un projet comme ça. Donc, il y a quand même un projet. Et ensuite, on va parler de stockage et de base de données. Et puis là, on va prendre l'impostabilisation et le plan d'utilisation. Alors, pour ce qui est du contexte, je vous ai fait une petite termine du projet. On a commencé ce projet en 2015 par un prototype. Il y a eu deux versions principales, une R1 et une R2. qui ont été mis en froide en 2017 et 2018. Et là, le projet s'est terminé pour nous. On a passé un à quelqu'un d'autre, donc du coup, on ne pourra pas vous parler de la future parce que ce n'est pas en fait de l'un. Donc voilà, on est en 34 ans, on est passé de 5 personnes pour arriver à un moment à une vingtaine. On peut faire un conseillement de projet. Fonctionnellement, l'objectif de ce projet, c'est de faire la valorisation de données pour la facturation. Alors, concrètement, la valorisation, c'est quoi ? C'est passer de données brutes à des données brutes en croisant ces données avec des référentiels. Et l'objectif, c'est de pouvoir mettre un prix ou plutôt même des composantes de prix sur chacun des éléments des données brutes. Ces données valorisées, on va ensuite les utiliser. On va faire des grosses sommes, des gros calculs pour arriver à des factures. L'objectif de la facturation, c'est d'associer un prix à un ensemble d'éléments avec toute une ventilation et puis, en plus, on fait des factures selon certains critères pour faire profiter. Alors, là, je vais vous parler du fonctionnement d'un prix précisément. On a tout remplacé le fonctionnement de notre client par des légumes. Donc, ça n'a pas vraiment de rapport avec le cas réel. Par contre, c'est le même principe. Donc, l'objectif, c'est en fait, nos données brutes, c'est des données qui concernent des paniers de légumes. On a aussi le schéma comme on a ici. Concrètement, la valorisation, ça va être quelque chose comme ça. En fait, on a des composants de prix. Donc, le bout de production par exemple, l'usure du matériel, la conversion et la producteur. On va calculer tous ces composants de prix avec des référenciers. Et on va stocker le cadeau que vous avez là dans une base de données. La partie facturation, c'est simplement, c'est très grossière, sommez tout ça. On arrive à un prix pour un panier de légumes. Et puis, en fait, on a plusieurs paniers de légumes. Donc, on somme tous ces paniers de légumes. On les ventis par client. Ça donne un prix final au panier de légumes. Enfin, un ensemble panier de légumes. Alors, techniquement, ça, c'est notre historique guide. Il n'y a rien d'ici. Pour résumer les points principaux, il y a 300 millions d'actions américaines. Il y a environ 1 million de légumes. C'est gros. On a 7 millions de 40% de 23 au max. Et l'équipe a l'équipe à l'équipe. Il y a une petite culture indifférente. Et ce plan, principalement, c'est du Java. C'est-à-dire du Spring et du Spark. Là, je vous ai fait un petit schéma de notre infrastructure. Vous avez deux machines qui sont classiques dans ce mode-là. Une machine de service et une machine qui est simple. Sur la machine de service, vous avez une enquête. Et voilà, c'est du Java, du Spring. Et la base de données, c'est du Roser. Vous en êtes sur une application classique. Là où ça change un petit peu, c'est cette partie-là. On rajoute toute une partie de cluster. Je pense que vous n'avez pas à lire d'ici. Ce que vous voyez ici, c'est un schéma de cluster. Vous avez en haut les trois slaves. En haut à droite, les trois slaves. Avec les composants de cluster qui sont installés dessus. Une machine, la petite, là où on voit le milieu, qui sert de gestionnaire de cluster. Et le master de cluster. En termes de technologie. On est sur la double. C'est une distribution partenaire. Ça veut dire qu'on a déjà une base de données HBRIS. C'est la base de données HBRIS. Vous avez du Spark pour le moteur de calcul. Vous avez du GARN. Qui va permettre d'allouer les ressources du cluster à Spark. Vous avez du SOLAR pour le moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui boitait. Donc sur le sel, vous avez la système. Vous avez HDFS bien sûr. HDFS c'est le file system distribué. La double file system distribué. Ça veut dire que le file system il est réparti sur nos trois machines slave. Mais on y accède quasiment. Comme ici on avait qu'un seul file system. Et ensuite on a, comme je vous le dis, il y a en baril. Donc ça c'est le gestionnaire de cluster qui est proposé à Spark. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent la rive. Donc c'est en manière, c'est tout à fait le principe. Donc si je reviens à ce petit schéma là. Pour vous donner quelques technos et quelques chèvres. Ça va être ça. Donc on a une donnée d'entrée. Pour un flux de données. Donc c'est sûr qu'on en a plusieurs. Par exemple, mentionnement. Pour un flux de données, le fil d'entrée va être déposé dans HDFS. Il fait un moment de 250 mètres. Il va être traité. Alors l'ordre de grandeur c'est ça. C'est 5 heures de traitement sur un cluster de distale. Avec 100 kilomètres pour Spark. Il va arriver dans HBase. Et c'est vrai, on va arriver dans HBase. Donc là on va s'ouvrir avec 100 Gb de V. Donc il y a un conforme de 400 entre les deux. C'est à cause de tous les... les croisements, l'enrichissement du fait. Plus quelque chose pour... Et après tout ça, c'est comme si j'ai la donnée. Et puis on a de nouveau entré dans Spark. Parce que voilà. On a la même conclusion. Au total, sur un an, on a environ 3 terras de données. Et si on a un cours avec la radio de telle piquée, on arrive à un total de 9 terras. Pour du big data, c'est pas extraordinaire. On n'est pas du tout dans des volumétrées impressionnantes. Nous, ce qui nous a intéressé, le choix des techniques de big data, a été fait plutôt pour la partie calcul électrique. En fait, ces besoins de l'évaluation, les facturations, il faut que les temps de plus soient absolument maîtrisés. D'où en besoin de paralélisation. Et si jamais le volume de données augmente, ou s'il y a un autre référenciel, ou s'il y a d'autres calculs à faire, il faut pouvoir gérer ça. Et là, c'est Spark qui va permettre de faire. Alors, quand on vient du livre Java, il y a déjà le malaise qui est représenté. Pour faire du Spark, on a utilisé l'appui Java qui est proposé par Spark. Donc déjà, on n'est pas complètement perdu. Et là où il y a besoin d'un accueil et d'une formation spécifique, ça a été pour découvrir les niveaux middleware qu'on trouve assez peu souvent sur un stack classique, du HBase ou du HDFS. Ça, il va falloir qu'en arrivant sur le projet, on forme, on vous explique les paramètres associés à ces middleware. Et voilà. Un des éléments clés, ce qui a monté en compétence, c'était toujours avoir à disposition sur le projet des experts qui étaient capables de décliner dans les choix techniques les développeurs Java dans son texte. À droite, on voit un peu de blog Spark en Java. Un des éléments qui a été assez perturbant pour la plupart des développeurs qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus sur du Spark. Ça a été la notion de lazy evaluative qui est effectuée dans Spark. On a des RDD qu'on pourrait assimiler à des collections et qui, quand on a l'habitude de travailler comme Java, on s'attend à ce que les différentes opérations que j'effectue sur mon RDD soient effectuées immédiatement. Et en fait, c'est quelque chose qui va être effectué uniquement quand on va déclencher une opération vide finale. Une opération de non-romans, une opération de récupération d'écriture, toutes les opérations intermédiaires, qui ne vont pas être évaluées tout de suite. Et du coup, pour dépeguer ce genre de job, il faut en avoir l'impression que c'est quelque chose qui va être perturbé, enfin, qui change quand même. Un autre aspect qui change, ça va être les tests. Les tests ont beaucoup des Jobs Spark qu'on va créer pendant les développements. On ne va pas... On s'appuie pour ça sur un outil qui est proposé par OrtonWorks, c'est une sandbox. Du coup, cette sandbox, elle contient un déradiqué des services d'un cluster à Google, par lesquels on a ajouté tous les services qui manquaient pour pouvoir également déployer notre web app. Une seule problématique dans cette sandbox, c'est qu'avec tous les services, on fait un qui demande 12 gigabra, et ça veut dire qu'on rajoute notre web, on rajoute d'autres web d'usages, on va dire de se retrouver avec des urnes de mémoire qui sont très importants. C'est-à-dire que même notre gestionnaire part informatique, il est impacté par un projet Big Data sur son site, avec une vis-à-vis des machines, ou avec des ressources plus importantes. Toujours sur cette sandbox, ça a été un super outil cette sandbox, ça nous permet de tester rapidement les jobs, mais on a quand même fait face à quelques minutes. Du coup, il y a une limite assez élevante, c'est un cluster avec un seul nœud avec assez peu de ressources, pas de tests à biométrie cibles possibles. Une autre problématique, on est sur un cluster qui n'a qu'un seul nœud, où il n'y a pas de distribution, donc il va falloir, enfin, on a fait face à une problématique que je vous présenterai juste après. et certains services qui se comportent différemment quand on est dans un complexe nœud, comme on l'a rencontré sur Solaire. Alors, pour un type de distribution, dans Spark, on va voir, on va utiliser, on a utilisé dans un premier temps des enum dans des clés RDD, et ça, ça a été une erreur qu'on a détecté que très tard, pas post-test-en-box, parce que du coup, ces enum, dans un monde java, ils sont avec le hash code et calculé sur l'adresse mémoire de notre enum, du coup, en deux JN distincts, on va se retrouver avec avec des hash codes qui sont différents, sauf que du coup, dans un contexte part, on va utiliser ce hash, le hash particionnaire va utiliser ce hash pour distribuer les partitions, et on va se retrouver avec, si on utilise des enum dans des, dans des, dans des, en clés de nos, nous bien-aradoués, on va se retrouver avec des, avec des comportements qui sont insistants, ou pas. On se retrouve avec des, des traitements qui, qui se comportent très bien dans un contexte de nos slaves, sur, sur notre, sur notre sanglore, c'est, une fois, une fois, il y a disposition sur, sur les clusters, avec plusieurs faits, des problématiques. Dans un projet d'état, il y a, il y aura un impact, également, sur, sur la conception fonctionnelle. Il va falloir, identifier, les, les éléments qui sont, qui sont facteurs de roux, et rationaliser, essayer d'éviter, les opérations culteuses, à plusieurs, enfin, essayer de rationaliser, de regrouper les opérations culteuses. Il y a, il y a quelque chose, qu'on a mis en dialogue, dans les, une, 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 une des tas de données actuelles, des cas d'usages, et, heû, on a, on a enrichi, ça, avec, d'autres métadonnées, les métadonnées qui sont, propres, à la, à la, à la, à la fréquence d'appel, et ça, ça, permet, de tout de suite, Quand on reçoit un cas d'usage un peu monté, on se rend compte qu'il y aura un tel type de volumétrie d'adapter les choix techniques au cas d'usage. Et également quand on reprend un use case existant, quand on voit un use case existant tout de suite, on voit les enjeux liés. Bon, du coup, la volumétrie d'un point de vue technique, là, c'est pas mal de données associées au garbage collector sur un job qui vaut deux heures. En général, il y a beaucoup de problématiques le garbage collector. Là, on a une donnée qui met en évidence un peu la cause. Une des grosses problématiques de garbage collector, ça a été la nature des objets qui étaient traités pendant le job. Là, on voit qu'on crée 9 teras de données pendant le job. Du coup, on est sur un volume très important. On se rend compte qu'après la liste, c'est lié à des précaux qui ne sont pas forcément respectés comme l'usage. On n'a pas forcément utilisé des types cognitifs. On a des fois utilisé des objets inestiles. Et ça, c'est des choses qui sont assez... qui sont coûteuses sur la banlieue d'un point de vue que j'essaie. Ils ont été souvent combattus. pour la partie de la banlieue d'un point de vue de la banlieue. On a un panier de légumes qui contient plusieurs sacs de légumes. Chacun contient plusieurs légumes. Les légumes ont certaines caractéristiques, un certain poids. Un sac de légumes a d'autres caractéristiques, comme une provenance. Et le panier de légumes a mis un client et une année. Un certain usage, notre premier besoin technique, ça va être de stocker et de récupérer ces données. On a deux cas. Le cas écriture. Là, on va vouloir faire de l'insertion via Spark. On manipule une donnée, on manipule toutes les données. On fait de l'insertion via Spark à partir du fichier plan. Donc ça, c'était les données brutes. On les a valorisées et on veut les insérer par l'eau dans Albinza. Et le par l'eau, enfin le l'eau, correspond à une année. Et le l'eau, c'est un an. En lecture, on a un cas qui est très similaire. On fait de la lecture du genre de Spark. Et cette fois-ci, on veut les lire par l'eau. Donc un an ou alors un peu plus fin. Mais voilà, un an est pour un client ou plus. Alors, HBase, est-ce que c'est encore un nouveau ? Déjà, l'utilité HBase. Vous pouvez le... Je suis désolée pour vous, je suis un peu à répéter quelques trucs. Vous connaissez ce soir-là déjà. Donc HBase. Eh bien déjà, c'est... C'est écrit au long terme. C'est une base de données du Data de Google. C'est non relationnel. C'est une base orientée au problème. Et c'est basé sur le papier de Google. C'est une base orientée au niveau du Data de Google. Si on veut représenter les données dans HBase, on dirait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une représentation. Ça marche. On a ce qu'on appelle la roquille, qui est l'index de la TAM. Cette roquille... Donc là, je vais rapporter comme une chaîne analytique. Elle est dans le Data de Google. Et vous avez des colonnes de données dont on va voir dans le Data de Google. Dans mon exemple, si je veux savoir, pour la suite, les données, elles sont physiquement stockées dans des fichiers gérés par HBase. On va dire par coordonnées. Donc par exemple, pour stocker la valeur val1 de ma colonne A, on va avoir quelque chose comme A col A égale val1. On va mettre la description ensemble. Et ainsi de suite, si on va val en 2, je vais avoir A A sol B égale val2. Et puis, poids 3, poids 4, etc. Donc, concernant les données données nationales, il n'y a pas du coup que si on a, pour une raison, l'action grecque, pour la ligne AAB, la colonne A n'a pas de sens, on la représente comme ça pour nous, l'humain, et par contre, physiquement, dans le fichier, il n'y a pas d'espace réservé. Il n'y a pas d'espace réservé. Pour les cas de lecture, il y a deux façons de faire. Il y a le GETS. Donc là, je connais la ROOKIE, et j'interroge Alves va faire plein le fichier indexé par ROOKIE. Il va me donner des documents pratiquement. Et le SCAN. Donc là, c'est tout bête, c'est juste une lecture entre deux index. Et en fait, quand on s'élève entre deux index, on peut aussi faire des lectures par préfixe. Comme tout est stocké par un alphabetique, il suffit de... si je récupère toutes les données entre AAA, et... si je récupère toutes les données préfixées par AA, il suffit de faire un SCAN entre AAA et AAZ, et du coup, je récupère toutes les données préfixées par AA. Dans la suite, je vais vous parler de préfixe, parce que si on l'utilise, c'est plus facile. c'est plus facile. Euh... Pardon ? Oui. Donc il y a... Les conséquences de tout ça, c'est que déjà, on ne peut pas faire de changement sûr. Donc mon gros schéma avec les trois entités, c'est pas possible. On ne peut pas faire notre portable et puis... Tu vois ? La solution, c'est faire la désorganisation. Et pour récupérer les données par année, on va se faire faire ce qu'on appelle du Promotelphine. Donc là, dans tout cas, l'usage, c'est une réorientation, c'est quelque chose comme ça. Euh... Toutes mes données, le plus petit niveau de mes données, c'est ma courbette, donc elle est présentée sur mon tableau. Et puis, euh... Les autres données sont... Les données pertinentes au panier et au sac sont, euh... euh... multipliées par le nombre de les données. Euh... Euh... Donc si je reviens sur là, la Rookie et la communauté de films, ça devrait quelque chose comme ça. Mon cas d'usage numéro 1, c'est récupérer les données par année. Donc du coup, je vais mettre en préfixe mon année. Ensuite, mon cas d'usage numéro 2, c'est récupérer par année et par client. Donc du coup, on a... J'ai rajouté le... le champ qui va être le champ client. Et puis ensuite, d'autres critères de l'année. Sachant que tous ces éléments que vous voyez dans la Rookie, ils sont aussi répétés. Enfin, en tout cas, nous, on a fait le choix d'aussi répéter dans les autres colonnes de la chronologie. Et après, le dernier élément, très important, c'est un champ qui va garantir l'initialité. Parce qu'il y a quand même sur les id, il faut que ça soit quelque chose de loin. un champ fonctionnel j'ai mis des chiffres, mais en fait, concrètement, il faut que ce soit un champ fonctionnel qui a un sens et qui va garantir l'initialité. Alors, donc ça, c'était... Donc ça, c'est les principes qu'on avait faits. Donc là, on est en phase de prototype. On met tout ça en place. Moi, j'annonce... Mon équipe, mon chef, peut-être même au client, moi, on a fait... On a mis tel volume, ça a pris temps en temps. On est à trois slaves. Je pense que si on met trois slaves de tout, il va falloir deux. Et puis après, je me dis, on va vraiment un peu monitorer, on va vraiment regarder ce qui se passe. Et moi, je regarde bien. Il se passe quelque chose que je ressemble à ça. Les lignes que vous voyez, les lignes bleues, c'est ce qui pourrait être au slave 1. C'est l'utilisation du CPU et de la moquette pour le slave 1. Et le level, pour moi, c'est pour les slaves 2 et 3. c'est un prototype avec un petit peu sombre. Donc là, vous voyez, c'est cool, c'est le problème qui nous ferait. les beaux chiffres de pertes. Alors, pourquoi ? C'est à cause des notions de partition. Donc, si je reviens au concept HBase, dans HBase, c'est des partitions sur les régions. Et, en fait, c'est simplement on découpe les données par split, enfin des split, pour découper les données. Donc là, je vous ai fait un exemple. On aurait découpé les données par, enfin, pour, de façon à avoir 2017, 2018, 2019, 2020, les données dans chaque ligne des régions. Et, dans HBase, un nœud HBase, s'appelle « Réchec d'un serveur à la gestion de plusieurs régions. » Maintenant, le problème, le problème, c'est comment est-ce que, quand je vais interroger, quand j'ai un client dans l'API HBase, pour interroger la base, pour récupérer ma donnée en 2007, j'ai besoin de savoir quel est le serveur interrogé, quel nœud par le serveur. Donc, ça, c'est là qu'il y a la tabrita, c'est vraiment un lien qui permet de dire que les données de là à là, elles sont dans la région 1 du serveur 1 et ainsi de suite. Alors, le point, c'est que META, c'est aussi une table dans la région. Donc, comment est-ce qu'on trouve ? Où est la table META pour pouvoir l'interroger ? C'est là où on interdient un ZOKIPPER, un HBase qui n'est pas mis dans le livre du poster. ZOKIPPER, c'est juste un outil qui permet de faire la gestion de conf. Et donc, concrètement, mon client, je vous explique tout ça, parce que ça va investir dans la suite. Donc, mon API, en fait, le client HB est dans Spark, il va interroger les autres clients, où est la table META ? La table META, elle est à tel endroit. Donc, du coup, notre client Spark, il va interroger la table META, où est, on va donner un thème, la table META, par contre, à tel endroit. Et puis là, on va, cette fois-ci, équipérer les données qu'on trouve dans les deux régions. donc, l'objectif, maintenant, ça va être de répartir nos données préfixées par l'année dans nos X régions à déterminer de l'élection. Donc là, on a un petit coup de pensée, parce que ce que je te dis, c'est que les régions, elles sont splitées par ordinateur et on veut quand même garder ce préfixe. Il y a besoin d'avoir ce préfixe d'année pour se réparer. Voilà, pour l'écriture, je pose, c'est là où intervient la notion de CELT, c'est un classique, on n'a rien à dire, c'est un classique dans ce genre de situation. on ajoute ce qu'on appelle un CELT qui va se déplacer avant le préfixe, comme ça. Et on fait un pré-partiment de 128, c'est un choix qu'on a fait au début de projet. Bref, pour certains, c'est une autre raison qui nous ont bien cohérent avec une volumétrie et une taille de constat. Et du coup, ça va donner quelque chose comme ça, de donner, de faire requi, c'est la même chose que précédemment, sauf qu'avant, il y a un petit bureau, un, deux, j'ai développé jusqu'à deux, mais il faut imaginer que ça puisse aller jusqu'à 58. Ce CELT, du coup, ça va nous permettre de, quand je veux récupérer une donnée, par exemple, si je veux récupérer ma première ligne, je vais interroger les 128 régions pour le faire. Donc concrètement, quand on est en train de récupérer les données pour un an, en fait, ça ne change pas grand-chose. On sait que statistiquement, les données pour un an, elles vont être, quelque part, reparties, rééquitablement. On a bien fait notre travail sur nos 128 régions. je ne sais pas où exactement, je ne sais pas quelles données et où, je ne sais pas combien il y en a dans quel endroit. Ce n'est pas important. J'interroge mes 128 régions et je récupère toutes les données pour où il y en a. Là, en monétard, c'est quelque chose comme ça. On a les trois scènes qui travaillent de façon beaucoup plus énergétique. tout ça, c'est une conséquence assez importante sur le reste de l'expression. C'est que le participant Spark donne le participant, enfin le participant HBase va donner le participant Spark. Spark est, je me disais, compli avec HBase. Donc, si, dans HBase, il est donné son participant du partition, je vais avoir 128 partition Spark pour les traitements. Donc ça, ça veut dire que 128 c'est le niveau de paralélisation et HBase. On ne peut pas le changer, enfin, si on peut demander à Spark de refaire un compartiment avec une relation coûteuse, c'est juste qu'à la lecture de HBase, on a ces 128 partitions et on va les garder sauf opération au contraire, on va les garder tout le monde du travail. Donc ça, c'était pour la première nouvelle technique, lecture, écriture, voilà. Le deuxième 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 technique, ça va être de récupérer les données de façon plus fine ou agrégée. Donc là, si on repasse côté IHM, on a des écrans qui sont un peu sympas, les données bleues de HBase, c'est un peu le design, on a besoin de quelque chose qui soit, voilà, 200 gm de données, vous pouvez les afficher comme ça à l'écran, on a besoin de faire des agrégations, faire des petits calculs pour que l'utilisateur puisse comprendre ce qu'il se passe. Pour ça, et puis en plus, on a aussi des vues métiers qui évoluent, les besoins métiers évoluent. Pour ça, on a utilisé une base secondaire qui est Sola. est-ce que, est-ce que par exemple, certains ont déjà utilisé cela ? Et Elasticsearch ? Je pense qu'il y a plus de 10 fois plus de personnes qui ont utilisé Elasticsearch par rapport à cela. Globalement, pour le sommet, c'est à peu près pareil, mais il y a un qui est beaucoup beaucoup moins bien. Les deux sont basés sur le Seine, et pourtant, et ceux-là font même partie du projet de Seine. Les deux ont un peu des spécialités un peu différentes. Et Sola est plus adapté à des domaines structurés, alors que pour la Seine-Search, c'est plus adapté à des domaines structurés. Il y a des petites différences. Dans notre cas, c'est pareil. Par contre, dans les contenus de la Seine-Search, c'est quelque chose. Surtout, on a fait le choix de Seine-Search, tout simplement, parce que Seine-Search fait partie de la distribution en tournois. Donc en gros, ça veut dire que dans notre cluster, Seine-Search est déjà tout packagé. On a le choix de Seine-Search de cluster qui peut installer Seine-Search et on fait un clic, et puis il y a Seine-Search qui est installé son essai et on a le choisi. C'est le pouvoir. Je ne vais pas expliquer ce qu'était ce petit schéma-là. En fait, c'est juste la représentation de nos collections de cela. En fait, pour une même base de données, avec HBase, on n'a qu'une seule façon de représenter les données, on a une seule TAM. Pour que dans cela, on a quatre différences, c'est les mêmes données juste représentées de façon différente. et voilà, chacun de ses données est participé en trois, puisqu'on a une chose de poster, exemple, de tracé, puis il y a une petite éducation. d'autres. Alors, la première qu'on a rencontrée, le premier, c'est moi qui ai fait ce choix-là, je ne sais pas pourquoi, c'était pas une bonne idée du tout. en fait. Mettre... Solar propose l'option de se mettre sur la VDFS, et en fait, pour notre candidatisation, c'était pas utile. Premièrement, on a de la publication, on a x2 en publication sur Solar, et à la VDFS, on a paramétrant x3. Donc, le deuxième, sur Solar, elles sont publiquées six fois, sachant que c'est une base solenaire, c'est une base qui est jetable, enfin, si on perd des données, on s'en fiche. Donc, appliquer les deux six fois, quand on a besoin, c'est un truc de... Le deuxième problème qu'on a eu, c'est qu'on a pas... la cause... Il y a une concurrence entre VDFS et Solar, c'est quand on fait des updates atomiques, c'est-à-dire quand on fait des updates partiels des données, donc quand on a un document Solar, donc on peut juste modifier un champ, sans avoir à tour pour le document, tout, enfin, le maître, le maître, et bien, quand il y a une certaine sollicitation du cluster, NDFS et Solar se bloquent ensemble, et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a rien à faire, il ne faut juste pas faire des updates partiels pour le Solar, mais il n'y a rien à faire. d'une impétence, c'est le fait que les mêmes actions vont donner lieu aux mêmes conséquences. On n'a pas de transaction, la seule façon de garantir que tout fonctionne directement, c'est que, c'est de rejouer le tripot. Et aussi, il y a un tripot qui le mat, mais en fait, Spark va redémarrer, donc nous, on va le redémarrer. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que les données soient écrasées par le document. Donc il faut que les IDs d'un truc en l'autre soient les mêmes que les IDs soient écrasées. Il faut que, quand on indexe les données dans cela, une même ligne HBase, un même ensemble de ligne HBase va donner une même ID pour que ça puisse être le point. Les points qu'on a eus, donc c'est, comme on a divisé nos, 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 nos régions HBase en 128, quand Spark va interroger les données, enfin, va interroger HBase pour récupérer les données, chaque thread, dans la première responsabilité, chaque thread, Spark, va interroger les, enfin, va interroger 128 fois, 128 fois, les équipements. Donc on a quelque chose qui est un peu dommage. C'est pas, en termes de, temps de traitement sur un sacaire, ça ne présente pas grand chose, tout ça, on a besoin de, moins de quelques minutes, moins de quelques minutes, moins de quelques minutes. C'est plus que, enfin, c'est quelque chose qui est gênant en termes de connexion. On a dû faire des paramétrages dans l'équipement parce qu'il y a trop de connexions. Alors, on a aussi, c'est quelque chose, on a une grande visibilité quand on veut démunier à Spark, comment ça se passe, c'est un petit peu mieux, je ne vous montre plus juste après. Et puis après, on a fait un autre choix, qui est, qui lui a été un bruit, un bruit, c'était de passer à 32 parties. Donc, on avait fait le choix et puis en moins, il y a eu un audit de l'apport d'entendroit que c'est notre poster. Et ils ont dit, bah en fait, vous avez vu une donnée, le nombre de slaves, bah franchement, c'est un petit partition dans HBase, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et ils ont pas tort. Là, où ça nous a le troisième problème, c'est que, nous, c'est pas seulement un partition dans HBase, c'est aussi un partition dans Spark tout le reste de notre application. Donc si, en passant à 32, ça veut dire que 32, maintenant, c'est notre parallelisme max qu'on peut avoir. Donc, si on a un cluster de 10 slaves, avec chacun trois threads disponibles, par exemple, et bah, on est déjà au max de parallelisme. Donc, rajouter un autre, un autre slave, ça va, donc je suis pas un peu rien. Sachant qu'un cluster de 2 slaves, c'est pas un autre. Donc là, on est assez dommage, donc on est bloqués sur... Mais on a aussi des bonnes qui sont pas peut-être mauvaises. Euh... Alors là, tout bien, c'est pas vrai tout bête, mais HBase, c'est quand même assez compliqué à utiliser. Alors moi, j'ai jamais utilisé Casemar, mais Casemar, c'est aussi basé sur une thème, donc pas quelque chose que HBase, c'est compliqué à utiliser. Je sais pas, c'est HBase. En tout cas, il y a la documentation de Aller en Marche, c'est assez important. Il faut pouvoir faire des tests de plusieurs, bien sûr qu'on a bien appliqué toute la course de signes. Instaurer des checkpoints. comme ça, pendant le traitement, qu'en fait, au moment où on... de... à un moment 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 de retour, on doit être sûr que les données qu'on a fichées à l'écran, qui sont celles de ceux-là, et celles qu'on a en base qui vont générer les factures, c'est-à-dire que c'est à un moment de... à un moment de... où on fait le traitement, on va vérifier cette cohérence. Ce qui est... ce qui est sympa, c'est que c'est pas un... c'est pas une action supplémentaire. C'est... on a déjà les données, on est déjà en train de manipuler le contenu de la facture, et on vérifie juste cette cohérence. Donc la perte, enfin le... le coût en termes de... de... même de développement ou de temps de traitement, il nous fait énorme, mais ça nous permet de garantir que ce qu'on crée c'est que c'est... ça nous a aussi permis de... de vérifier nos bugs, enfin de détecter certains bugs, en début de projet, on ne nous connaît pas très bien nos données. Bah par exemple, on avait un... un ID fonctionnel qu'on pensait être unier qui en fait il n'était pas et dans cela il y avait des données qui s'écrasaient, bah ça c'est ce checkpoint-là qui a permis de détecter. On n'aurait pas pu le voir facilement avec l'autre. Ah oui, parce que en fait, enfin voilà, quand on fait des factures sur autant de données, on n'a pas moyen de vérifier fonctionnellement que le testin il ne faut pas vérifier fonctionnellement que les factures sont justes. Il faut qu'on trouve notre bonne idée qu'il y a eu. donc ça c'est une chose, donc Solar c'est une base solidaire et le jeu TAM, on a une application Spark qui fait la révexation. C'est-à-dire que quand il y a une collection Solar en plageant dessus, quand on veut simplement l'effacer, on reprend les données à HBase, il est droit d'essayer et la remettre ensemble. donc voilà. Et la dernière une, je ne peux pas vous donner ici, c'était de surcharger l'appli Spark HBase dans le site Transport. en fait, on a réécrit une partie du code de Spark pour l'électro de HBase. De toute façon, on aura quelque chose de plus propre et de plus lisible pour nos scènes. Je vais vous montrer avant, après, au bout du DAI, donc le DAI c'est le plan d'exécution, le chemin d'exécution du Spark, pour Direct, ainsi que le... Alors, là, ça c'est le schéma que nous génère Spark. au nom de la lecture. Donc, il y a toutes les petites briques qu'on a. Et, en fait, il y en a 128 et c'est les 128 lectures que fait Spark. Donc là, j'ai fait un petit truc en simple et quand vous avez un entrepreneur qui est plus compliqué et que votre DAI est généré par des trucs comme ça, en fait, c'est illisible. Enfin, il ne faut pas savoir ce que fait Spark. Et, sachant que, là, j'ai fait un screenshot avec Firefox, je pense qu'il y a un poste, je pense qu'il nous présente les 4 premières vraies qui ont fait qu'au score. Donc, c'est mieux. Et ça, c'est après. Donc là, en fait, on fait croire à Spark qu'il n'y a qu'une seule partition Et donc, beaucoup, il nous génère un graphe qui ressemble à ça. C'est beaucoup qu'on peut les aimer. Donc, on a vendu les 128 connections à la zone du bar. de la zone du bar. c'est très important. Je vous parle de l'industrie de l'éducation qu'on a mis en œuvre. On a passé pendant plusieurs années sur ce projet-là. on a quelques qui peuvent être utiles à tout le monde. Je vais vous présenter une chaîne d'intégration et une chaîne de l'éducation continue sur des choses très classiques pour la gestion des sources. On a plus une arme par les statiques. Une excuse pour les historiques et on déploie sur un provider ou un terme créé. Là où il y a une expérience c'est que, dans la Jenkins on fait la population des tests humanitaires on fait également des tests des jobs. Et pour effectuer ces tests des jobs on a utilisé les variétaires des clusters c'est quelque chose qui nous permet avec j'ai été en honneur d'effectuer le test d'un job. Donc ça nous instancie un service et des différents services à vous. Et ça nous permet d'exécuter un job de tout en le monde. Et voilà, ça ressemble en quelques lignes. du coup on peut créer un service à JFS et après d'ailleurs déclencher un job qui va bien dans ce service à JFS. Sauf que au bout de 4 ans il y a beaucoup de tests 1800 tests et des tests qui durent si on les exécuter tous une ou deux heures. sur ces deux heures on se rend compte que la grande partie du temps est passée sur des tests 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 un équip. Et ce job quotidien se trouvait assez souvent instable et pour contourner cette instabilité et pour éviter cette instabilité en tout cas ce qu'on a mis en oeuvre c'est une fonctionnalité qui est assez simple c'est juste de pouvoir déclencher juste un commentaire des tests longs pour la demande par des fois lorsqu'on fait une verge de poste limitant des tests courts et des tests plutôt rapides et quand un relecteur ou quand l'auteur joue sur l'impact qu'il peut y avoir sur des tests juste laisser un commentaire et là ça exécute ces tests longs. c'est quelque chose qui est très facile à mettre en oeuvre et qui nous a permis de vraiment stabiliser notre magie et on se retrouve quasiment jamais un appui qui fade à cause des tests du cluster parce que on peut lancer très facilement ces tests-là. du coup les jobs ont des tests dans le système intégration continue mais ont des tests aussi déployés sur notre infrastructure de tests et pour ces tests on a besoin de nouveaux clusters on a besoin de clusters pour les tests de performance on a besoin d'un cluster pour les tests de vérification en recettes usées on a besoin d'un cluster pour la MCO et ça fait on a besoin beaucoup de clusters et pour ça on utilise un travail de cloud privé qui a parfois quelques instabilités et en moyenne on se retrouvait vraiment à avoir passé 4 jours sur les sujets des infras soit la création du cluster soit la réparation du cluster et on s'est dit qu'il n'y a qu'à scripter pour pour ça on a décidé je vais présenter dans des règles c'est un sujet que ça permet ça permet de faire du déploiement de l'infra du soft qui est du et la partie logicielle et c'est l'infrastructure la partie l'infrastructure pour ce splitting et quelques difficultés qu'on a rencontré Ça a été, notamment, proposer un site qui soit assez flexible, qui puisse permettre de déployer les clusters d'un ou d'un slide assez facilement. Et surtout, le potentiel, c'était de pousser le fine-tuning des différents services à bout sur le cluster. C'est quelque chose, pour global, qui nous a pris une dizaine de jours à inscriter. Et après, une fois ces scripts venus en place, on a vraiment, drastiquement, eu le temps passé à la gestion d'informe. Ils nous ont dû à produire un jour par mois, et ça, c'était une vraie idée. Très rapidement, un airway qui était très rapide, et après, les économies en continuent. Du coup, toujours, on est important de tout le monde de réduire au maximum les coûts d'infra. Et pour réduire au maximum ces coûts d'infra, on a mis en place des produits qui sont assez... qui sont du bon sens. On crée des clusters adaptés à des usages. On crée des clusters avec des dimensions mensibles du mouvement pour des cas de tests de performance. Et dès qu'un cluster est utilisé, on l'approvisionne. C'est facile. Et par contre, il y a une autre astuce qui était d'utiliser des disques le moins chers possible et de plus cheap. Et par contre, de contre-balancer cette perte de performance en diminuant les taux d'application dans la DFS. On permet d'avoir, sur nos clusters de tests, des performances qui sont relativement correctes, et avec un cluster qui nous coûte moins cher. Et par contre, dans un contexte de tests, la réplication, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Du coup, on a beaucoup de clusters de déployés. Et une des problématiques récurrentes, c'est de savoir, est-ce que mon cluster est utilisé et en bonne santé ? Et on sent s'appuyer sur un screen S indicator, qui permet à la création d'un endpoint dédié à la vérification de la santé de la vie. Et du coup, ce endpoint est intégré à notre web app et se connecte, et à des groupes qui se connectent à chacun des services à nous, et qui permettent d'aider en un seul web service parce que, du point de vue de notre web app, notre cluster est en bonne santé. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez passionné. On va avoir un clin de BIM, avec dans ce BIM, la qualification qu'on souhaite effectuer, et l'ExpliEyes à l'indicateur va nous créer un endpoint qui va agréger le résultat de tous ces BIM, et nous donner un statut global. Ce qu'on aurait pu faire autrement sur le problème d'un part là, ça a été vraiment d'utiliser un provider de cloud avec des meilleures garanties. Et ça nous arrive quand même assez à lui, il y a un moment d'arrivée depuis 2030, parce que les éléments de cluster sont en rédommage, et que les listes de cluster sont en rédommage. Par exemple, il y a un problème d'intérêt qui est le provider de cloud et qui ont été assez beaucoup d'autres. Et toujours dans ces problèmes de cluster, je pense qu'on aurait pu, le moins possible, essayer de réparer les clusters et s'appuyer sur différents outils de stacking qu'on a mis en place pour provisionner facilement des clusters et une analogie plein d'inversus cathol. On a un peu trop considéré nos clusters comme des animaux de compagnie, essayer de soigner, et on aurait peut-être un peu plus le considéré de nos batailles et tout de suite, il faut visionner quand il y a un problème. Si on avait voulu aller plus loin, on aurait pu créer des jobs de job tankings, de provisionnement de clusters, de la partie BVN de clusters, et ça va plus permettre à tous les intervenants, non seulement les développeurs, de provisionner des clusters et probablement on a dû encore plus sur les idées qu'on a vues. L'utilisation d'un niveau mini cluster, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte de grosses garanties. C'est que lorsque les tests complètes, lorsque les tests mini cluster passent, on a un job qui sait les écouter beaucoup tard nous, et ça nous donne un très bon indicateur sur la qualité d'une grave. La mise en place du service CES, ça c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Ça a été destiné dans un premier temps à notre usage interne, et là il y a la maintenance de notre patrimoine de clusters, et très rapidement, même nos clients, les états typés pour suivre l'état de santé de ces clusters, même les non-productions, les installations, c'est quelque chose qui s'est, de part ça fait santé d'usage très rapidement en déterminant, et du provisionnement de clusters en infrastructures. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été très, très intéressant. Donc, si on fait un petit bilan de tout ça, le premier point, le point qu'on a vraiment connu, c'est l'épreuve de TERF, le narrateur. Quand on pense à voir, bien dimensionné, bien conçu, il y a toujours un moment où ça ne marche plus, parce qu'on oublie les paramètres, la volumétrie à monter, on est passé à prendre des partitions. Ce genre de choses qui fait que maintenant, on sait qu'il faut toujours pouvoir des tests de performance, c'est un bon sens, mais prévoir des tests de performance dès le début, prévoir du main monitoring, c'est ça. Deuxième point, c'est que les distribuées, ça impacte pas seulement les devs, mais pas seulement les devs qui ont été importants, mais pas tous les acteurs du projet, les gens qui écrivent des specs, les gens qui testent pour savoir quels sont les cas de test qui sont précisants. Et puis, en fait, même, on doit expliquer à notre client, à nos dix-sept heures pour la fin, qu'est-ce qui est possible de faire avec les PUTATA, qu'est-ce qui n'est pas optimisé pour ce cas de figure, et au contraire, qu'est-ce qui est vraiment, est-ce qu'on marcherait bien avec ces témoins. Bon, ça, c'est volable pour tout. Donc, il y a la PIC, et puis tout le scripting, où on fait tôt aussi. Je pense que tous les gens qui sont là, c'est pas vraiment spécifique. parce qu'il y a une impotence. Maintenant, c'est un mot qui est parti de notre langage courant. Voilà, tellement entendu, je pense qu'à nos délits, il y a toujours quelqu'un qui nous faisait... Donc, ça c'est rien. Je pense qu'il y a beaucoup de plaisir. Euh... Et puis voilà. Et puis voilà. Merci. Questions ? Je me suis un sujet artistique, elle s'arrête. Comment ça se passe ? Là, du coup, vous, sur les environnements rangés, vous, vous aviez la consommation de cloud privée. Comment ça se passait ? Sur le client, c'était du cloud aussi ? Qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé de gérer ça ? Pareil, quand on finissait le cloud privé, mais encore différemment. D'accord. Et du coup, comment, en fait, on a mentionné un imposteur, vous avez choisi de prendre 3 stades, mais pourquoi 3 ? Enfin, comment ça se passait sur le cloud ? C'est une règle. Alors 3, c'est juste pour nos tests. C'était juste pour le prototype, donc c'était... Et après, c'était des choix qui ont été faits. Voilà. Je pense que c'est juste, en fait, les calculs vis-à-vis de la volumétrie, vis-à-vis des coûts, un minimum entre la volumétrie, la barre nécessaire d'expérience, que l'on dimensionne, parce que c'est plutôt de l'empirique. On a dimensionné, on a dit, voilà, on s'en compte que... Au départ, on avait des 30 de chez... Ça va pas être tournée, ça va tout 64, ça va mieux. Et puis, à 10 stades, c'est donc du temps de traitement et du temps de cette table. Et puis, si on veut optimiser le temps de traitement, on sait que vous pouvez aller chère, soit sur le gros stade, soit sur l'arabe, soit... Enfin, voilà... C'est un compromis... Enfin... Ça peut causer de soucis que... Ça peut causer de soucis que... C'est... 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 Ça peut causer de soucis que... Ça peut causer de soucis que... C'est un compromis différent, chez vous, privé, par rapport au client, par rapport à... Là où ça va causer de soucis, c'est... C'est quand on annonçait les temps d'exécution pour une volumétrie de données, bah... On se partage sur un environnement complètement différent, on va retrouver des temps qui ne sont pas forcément comparables. Alors, au environnement, c'était soit meilleur chez les clients que chez eux. Et... Et... Après, c'est... 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 Non, non, mais en fait, c'est juste... Enfin, quand on parle d'autres clés, c'est vraiment juste un... Euh... Enfin, ils nous fournissaient tous des VM, et nous, on gérait tout... Euh... Les... Les... XVM avec les... X et les disques... Euh... Avec une usaine d'OS, et après, on... On gérait tout... Et... pour l'informatique décisionnaire classique, est-ce qu'il y a un intérêt à passer sur... de changer mon éloignement ? En fait, ça dépend vraiment d'être assez spécifique auquel tu as le Big Data. Le Big Data, ça va être intéressant, il faut avoir des points de l'hémétrie. Donc là, ça n'est pas exactement plein dans lesquels les volumes n'existent pas. C'est une question de moteur de calcul, enfin d'outils, des outils qui sont disponibles dans Big Data qui permettent de reprendre un truc dans l'outil. Vous voulez pouvoir gérer votre traitement et être maître dans l'expérience. Et puis après, il y a des différentes façons de faire une différence, c'est donner réponse conseillère. Merci. 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 Merci.